L'Église de l'Église Permettez-moi d'abord de dire qu'il s'agit d'un tribunal d'instruction, et non d'un tribunal accusatoire. C'est un événement éducatif à but non lucratif, avec une énergie et une intelligence énormes, et nous nous réunissons pour essayer de mettre en évidence certains de ces aspects. Donc, si vous me le permettez, j'ai préparé une déclaration générale basée sur mon travail de ces dernières semaines. Et je veux dire qu'en tant que père et patriote, je suis également indigné par ce que nous laissons faire à nos enfants. Ce que je veux dire, c'est que l'humanité est jugée par la façon dont elle traite les membres les plus vulnérables de la société. Permettez-moi de dire, bien que la pédophilie signifie l'amour des enfants, n'a rien à voir avec la maltraitance des enfants. Ces enfants ne sont pas seulement kidnappés et, dans certains cas, élevés par des familles comme culture commerciale. Nous avons des gens aux États-Unis qui élèvent des enfants dans le but de les vendre. Et lorsqu'ils sont vendus, ils sont vendus sans certificat de naissance, ce qui signifie qu'il est plus facile de les tuer, et que donc personne ne demande où ils se trouvent. Nous importons également des enfants par avion. Encore une fois, des enfants qui n'ont aucune documentation. Il ne s'agit pas seulement d'esclavage d'enfants ou d'abus sexuels, mais c'est aussi la torture des enfants, parce que vous avez le sang adrénalisé. Vous avez des cérémonies de consommation de sang du monde satanique. C'est aussi l'utilisation d'enfants pour prélever des organes sur le corps. Nous aurons le témoignage de Falun Gong demain. L'une des raisons pour lesquelles le Falun Gong est si populaire est parce qu'il s'agit d'un mouvement sain. Vous pouvez donc prélever des organes corporels et donc en tirer le meilleur parti. Et puis vous avez des cérémonies rituelles et des meurtres rituels, ainsi que des meurtres accidentels. J'ai été espion et je ne suis plus infiltré. Je suis sous contrat à vie et je vous le dis sans aucun doute, il n'y a aucun secret dont je me souvienne. Donc si je vais en Iran, ils peuvent me torturer. Il n'y a plus rien pour eux qu'ils puissent obtenir. Mais je connais le système. J'ai été espion dans le monde entier. J'ai créé le Marine Corps Intelligence Command. J'ai entraîné des représentants des forces de l'ordre et du renseignement. Plus de 8000 d'entre eux, originaires de 66 pays, et qui sont tous, sans exception, de bonnes personnes prises dans un mauvais système. Et l'une des choses les plus merveilleuses que cette Cour pourrait faire maintenant, comme nous avons eu pour le Pizzagate, par exemple, qui a ouvert l'esprit des gens, c'est que nous pourrions atteindre une ouverture d'esprit du public et un impératif absolu du public envers les gouvernements. Y compris le gouvernement américain qui, je pense, est le centre de gravité à bien des égards. J'ai trouvé dans mes recherches, en préparation de cette Cour et tout le travail qui suivra, que la plupart des organisations qui finissent par être utilisées pour exploiter des enfants, Oxfam en est un exemple récent, toutes les organisations à travers les États-Unis, les Boy Scouts d'Amérique, toutes les agences de service à l'enfance aux États-Unis n'ont pas commencé comme des organisations pour exploiter les enfants, mais elles finissent par attirer les pédophiles. Et en fin de compte, les pédophiles montent hiérarchiquement et finissent par contrôler ces organisations. De telle sorte qu'une organisation qui a initialement commencé à servir les enfants devient une organisation qui, en fait, chasse les enfants. Et l'un de nos distingués commissaires a écrit un livre absolument merveilleux intitulé « Les Chasseurs d'enfants » que je recommande à vous tous comme résumé du sujet. Les gouvernements nous laissent tous tomber. Et je suis absolument d'accord avec le commissaire qui soulève la nécessité de restaurer la souveraineté de « We the People ». Car non seulement les gouvernements se sont bureaucratisés, mais ils sont maintenant des serviteurs de l'État profond, des banques. Et si vous me le permettez, l'État profond n'est pas la même chose que le gouvernement fantôme. Comme je l'ai dit, chaque organisation compte 90% de bonnes personnes piégées dans un mauvais système. C'est le top 10% qui est généralement l'élément meurtrier. Le gouvernement fantôme est généralement composé de politiciens. Je ne vais pas parler de l'Angleterre, mais aux États-Unis, nous avons une tyrannie bipartite qui prive de droit 70% du public. Et ils dirigent donc ce processus chimérique électoral. L'un des problèmes avec les ordinateurs est qu'il est trop facilement manipulable. Aux États-Unis, les élections sont décidées avant le premier vote. Les machines à voter électroniques sont essentiellement des machines frauduleuses. Tout comme les ordinateurs peuvent enregistrer un procès frauduleux qui pour toujours ne vous lâchera plus, ou fera disparaître un enfant. Je suis inquiet parce que la plupart de ces agences travaillant avec les enfants ne bénéficient d'aucune protection contre le contre-espionnage. Ils n'enquêtent pas sur les gens qui montent dans les rangs, et le gouvernement permet que cela se produise. Donc ce que vous obtenez essentiellement, ce sont des pédophiles qui semblent généralement être les personnes les plus merveilleuses et sociables. Vous savez, laissez sa lille s'asseoir sur les genoux de l'oncle John, parce que c'est un oncle tellement aimant. A l'insu des gens, l'oncle John est en fait un prédateur. Nous ne faisons pas de transmission de renseignements au niveau local, provincial ou national. Il est absolument nécessaire que nous commencions à en parler ouvertement. Et bien que nous ne soyons pas une commission d'application de la loi, nous pouvons cependant transmettre des informations aux autorités. Et je pense que nous fournirons un service d'alarme au peuple de Grande-Bretagne et à d'autres pays en étant un aimant pour l'information. D'après mon expérience, lorsque vous publiez une information gratuite, elle attire 100 autres pièces d'information, dont 10 sont inestimables. Il y a donc un retour d'investissement de 10 pour 1. Et cette commission cherche à créer une bibliothèque en ligne et d'autres choses dont je vous parlerai dans un instant. Je pense que nous servirons d'aimant, de plaque tournante, de catalyseur pour une nouvelle prise de conscience mondiale émergente au sujet de la pédophilie sous tous ses aspects. Il y a une raison de s'alarmer. Il y a deux raisons principales de s'alarmer. Au-delà du fait même de la pédophilie et de son existence qui, comme sa grâce l'a souligné, existe depuis des siècles. Premièrement, il semble que l'élite ait cherché à infecter les agents des forces de l'ordre local et provincial avec un goût pour la pédophilie. Il semble y avoir une tentative très délibérée de stimuler cet intérêt pour des films pédophiles, y compris les films qui incluent la bestialité. Je suis très inquiet car nous voyons des snuff movies maintenant et nous voyons des films où des chiens de guerre militaires violent des enfants, et même de très jeunes enfants. Et ces films ont pu être sortis de l'occupation américaine en Afghanistan émanant de l'ennui des troupes de l'armée américaine au sein des marines. En Afghanistan, la pédophilie est courante. C'est une pratique standard au niveau des villages. Mais les chiens de guerre militaires, en plus de la pédophilie courante, associés à des caméras vidéo, dont tous les soldats et marines américains sont dotés, sont une combinaison très très toxique. Et je vois des preuves directes que c'est l'une des choses les plus horribles qui sont sorties d'Afghanistan ces dernières années. Maintenant, permettez-moi également de vous dire que nous avons une deuxième préoccupation. Comme le témoin l'a magnifiquement défini, il s'agit de l'extraction d'actifs. Son message principal est que le même mécanisme qui dépouille les familles de leurs enfants dépouille la richesse de ceux qui en sont victimes. Il ne s'agit pas seulement des lanceurs d'alerte, mais comme nous le verrons mercredi, les maris sont assez stupides pour essayer de cacher leur argent en le transférant à l'étranger, pour ne pas avoir à le partager avec leurs femmes. Et ce que les maris font quand ils remettent leur argent à des intermédiaires, qui font partie de ce système, c'est de se marquer eux-mêmes comme cibles. Ils pourraient tout aussi bien faire une marque sur leur front, car ils sont maintenant devenus la proie d'un système identifiant les gens qui demandent à être dépossédés. À présent, ce n'est pas mon hypothèse de travail, mais une hypothèse de travail qui reste encore à prouver. que le nombre total d'enfants qui disparaissent dans le monde est proche de 8 millions d'enfants. Aux États-Unis d'Amérique, le nombre reconnu sans compter les enfants élevés sans certificat de naissance, sans compter les enfants importés sans papier, se situe entre 600 000 et 800 000 par an. Imaginez maintenant l'Afrique et l'Asie de l'Est et tous ces autres endroits. Personnellement, je pense que le nombre que nous voulons essayer de documenter dépasse de loin les chiffres officiels, et nous devons encore savoir quel est le nombre réel. L'autre hypothèse de travail est de savoir combien de temps les enfants survivent dans ce système. Ce que j'entends des témoins à qui j'ai parlé, c'est deux ans. Cela peut être plus long, peut-être quatre ans, peut-être six ans, mais dans la plupart des cas, ces enfants sont tellement maltraités. Nous parlons ici de viols toutes les heures, de telle sorte qu'ils atteignent leur date d'échéance dans les deux ans. Puis ils sont soit tués en toute impunité, ou tués de façon rituelle, si c'est pour cela qu'ils ont été élevés. Je pense donc que nous devons le documenter. Personne d'autre ne l'a fait de façon systématique auparavant. Cette commission rend un service exemplaire en essayant de donner une image générale pour l'intérêt public. Ce sera une entreprise massive. Et alors que la tentative préliminaire est de faire un effort de six à neuf mois sous réserve de la disponibilité des fonds et de la disponibilité des témoins et aussi des prisonniers, il y a plusieurs prisonniers qui peuvent être interrogés, qui, lorsqu'ils sont correctement interrogés par des spécialistes, peuvent vraiment donner une compréhension plus profonde qui n'a pas été réalisée par la police et d'autres organismes d'application de la loi. Car ils traitent simplement ces personnes, lorsqu'elles sont capturées, dans les rares cas où ils les attrapent, comme des articles jetables à jeter en prison et à oublier. Et demain, nous recevrons le témoignage d'experts d'un de nos commissaires qui pourra en parler bien mieux que moi. William Binet est mon homologue. Il est à la NSA ce que je suis à la CIA. Ce qui signifie qu'il dit, comme je le dis, que nous pouvons éliminer 70% de nos organisations respectives et mettre les 30% restants au travail. Binet est également l'auteur de Thin Tread, qui est un moyen de faire une découverte profonde dans les bases de données non structurées de l'Internet. Il est donc prêt à nous aider à traquer la pédophilie dans le monde. Et l'une des choses pour lesquelles l'autre commissaire technique, Stephen Arnold, est très bon, est la levée de l'anonymat sur Internet. Cela inclut que chaque image ait une empreinte digitale. Vous pouvez donc prendre une photo d'un enfant maltraité et vous pouvez suivre cette image sur le Darknet. Il existe donc des ressources que nous pouvons utiliser pour soutenir la mission de cette commission. Mon commissaire technique préféré est Arne Ruzer des Pays-Bas, qui est maître bibliothécaire. Il est si bon que lorsque la communauté néerlandaise du renseignement s'est rendue compte qu'elle ne connaissait pas assez le monde, elle l'a recruté pour créer le centre de renseignement open source pour le renseignement néerlandais. Et comme pour les tentatives qui ont permis de créer aux Etats-Unis et même pour le Scotland Yard, très rapidement, les gens ont découvert qu'ils pouvaient obtenir 40% à 60% de ce qu'ils savaient à très bon marché en utilisant des informations open source. Ce n'est pas ce que les agences gouvernementales de renseignement font de nos jours. Ils veulent dépenser autant d'argent que possible, de la manière la plus risquée possible et de la manière la plus coûteuse possible. Ils ne sont pas vraiment là pour aider à la prise de décisions ou répondre aux questions. Je pense donc qu'Arnor User est capable de créer la première bibliothèque numérique du monde sur la pédophilie. Ce serait une bibliothèque multilingue qui inclurait les dialectes locaux. Une bibliothèque qui finirait par être ce que nous appelons un aimant pour les collaborateurs ponctuels. Nous voulons avoir un système d'ingestion très professionnel, afin que les gens puissent se proposer comme témoins experts de la question ou se porter volontaires pour offrir leurs documents. Il y a maintenant un certain nombre de pédophiles qui sont prêts à nous livrer leurs discours. Donc je pense que nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment énorme. Mon commentaire final portera sur le centre de gravité pour faire tomber l'état profond. La pédophilie est à la fois le lien d'influence. C'est la façon dont le Deep State recrute et contrôle les gens. Mais c'est aussi son talon d'Achille. Et je pense que lorsque le public se rend compte que le gouvernement ne protège pas ses enfants à une échelle de vulnérabilité que nous ne pouvons à peine exprimer, tout le reste du gouvernement est remis en question. Donc pour moi, c'est un effort vraiment juste. Et je terminerai en disant que, autant que cela puisse mettre les Britanniques en colère, pour moi, le centre de gravité du changement est le public américain. Car si le public américain est en colère, nous cesserons de soutenir les dictateurs à l'étranger, et nous fermerons toutes nos bases militaires à l'étranger. Je suis sur le dossier en tant qu'officier des opérations de la CIA, et je dis que nos milliers de bases à l'étranger ne sont pas là pour la défense nationale. Elles sont là pour servir de refuge à la contrebande d'armes à feu, d'or, d'argent liquide, de drogue et de jeunes enfants. Alors laissez-moi vous dire que je suis fier d'être dans cette initiative, et je pense que peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas, cela fera une différence. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Merci.